Bonjour, cette semaine à la une du programme Power Boost, vous allez voir des nouveaux matériels bien sûr, mais on vous parlera aussi de robotique, on vous présentera une équipe qui a participé au concours Champs-Élysées, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Au cours des trois derniers mois, de nombreux entrepreneurs ont été invités à essayer la nouvelle Lely Tigo XR Combi dans des conditions variées. L'objectif était de recueillir le plus d'informations possible à travers une batterie de tests intensifs. Ces tests, ont aussi révélé l'importance de la garde au sol élevée de 80 cm, notamment pour les entrées et les sorties de champ. Depuis l'intervention de la France au Mali, vous voyez souvent à la télévision ces images d'avions ravitaillées en vol par d'autres avions. Saviez-vous que ce concept de connexion conique a été développé à l'origine par l'Ely pour la connexion des tonalisiers, mais que l'on trouve aussi désormais sur les robots Discovery lorsqu'ils viennent se recharger automatiquement en eau. Découvrez en avant-première un des tout nouveaux matériels d'Amazon. L'épandeur d'engrais ZATS d'Amazon est équipé d'un système d'épandage dont la distance de projection est de 20% supérieure au modèle ZAM Ultra. Ce nouveau modèle peut atteindre une largeur de travail de 54 mètres et une vitesse de 30 km heure. Sa trémie offre une capacité de 4200 litres. D'après Amazon, il est dorénavant possible pour une largeur de travail de 36 mètres et un débit de 500 kg par hectare de progresser à une vitesse de 21 km heure. On remarquera que le système d'épandage en bordure auto-TS intégré au disque est activé électriquement depuis la cabine du tracteur. La distance de projection est indépendante du côté droit et du côté gauche. Le système d'entraînement des aubes d'épandage est soit mécanique pour les ZATS Profi, soit hydraulique pour la version Profi Hydro. Pour cette version, il est possible d'utiliser la coupure automatique des tronçons GPS Switch jusqu'à 8 tronçons. Un dispositif de roulette de dépose est intégré au châssis et peut-être rabattu au travail. Depuis 2010, la société Amazon a vu une croissance très forte. L'année dernière, en 2012, on pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros. C'était encore une augmentation de 16% comparée avec 2011. Pour cette année, on estime encore d'avoir une augmentation, mais l'augmentation va certainement rester sur un niveau entre 4 et 5%. Actuellement, le marché en France est le marché de l'export pour la société Amazon le plus important. On estime que le marché en France a un potentiel de croissance autour de 5%. La société Amazon fait son 30e anniversaire cette année et nous sommes une entreprise familiale dans la quatrième génération. On n'a pas de projet, on veut rester indépendant, on veut rester une entreprise familiale et notre but c'est de développer l'entreprise par la propre force et aussi de passer les actions des entreprises pour la cinquième génération. On a pris une décision très très claire de rester dans le métier de la gamme que nous avons actuellement et il n'y a pas de projet d'aller dans le métier des finaisons par exemple, ni des autres branches qu'on ne connaît pas très bien. Souvent nous vous parlons dans Power Boost des progrès importants à réaliser en matière de robotique. Alors dans le domaine agricole, on vous a parlé du robot viticole Wayé, on vous a aussi parlé du robot viticole Vitirover, on vous a montré le robot, le tracteur sans cabine John Deere qui travaille déjà dans certains vergers en expérimentation en Floride. Alors vous allez le voir cette semaine, on va vous présenter un tout petit robot qui est un concentré de technologie. Juno mesure à peine 19 cm de haut mais il est étonnant par son agilité selon 16 degrés de latitude. Sa quinzaine de servomoteurs lui permettent de danser ou de jouer au foot. Ce petit robot humanoïde se pilote à l'aide d'un simple smartphone Android. Il est proposé par le constructeur coréen Rotobuilder mais le plus étonnant reste son prix qui confirme que les robots vont poursuivre peu à peu la conquête des marchés domestiques. Pour l'acheter, il vous suffira de débourser 399 euros pour une version en kit avec une heure de montage ou 449 euros pour une version déjà montée. Notre média partenaire, agriculture et nouvelles technologies, a souvent consacré des articles au progrès réalisé en matière d'exosquelette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une filiale de Panasonic vient de proposer un modèle parfaitement abouti. L'idée est simple, en attendant que des robots puissent travailler à notre place, sur les chantiers ou dans les fermes, pourquoi ne pas s'équiper d'un exosquelette permettant de démultiplier notre force ? Là encore, les solutions techniques progressent très vite et une filiale de Panasonic vient de dévoiler un exosquelette capable d'amplifier les mouvements de l'utilisateur. Cela peut permettre de porter des charges plus lourdes, par exemple lors d'une manipulation de sac ou d'animaux, mais aussi de limiter la fatigue. A quoi ressembleront les matériels du futur ? Voici la vision de l'agence de design Créava. Compacte et utilisant 6 moteurs électriques dans les roues, cette presse automotrice pourra se déplacer avec rapidité tout en étant écologique. de nouvelle génération, elle fonctionnera en maître esclave. C'est-à-dire qu'elle réalisera son travail en réseau avec une seconde presse sans cabine, selon un principe dit collaboratif, qui permettra de mobiliser un seul opérateur pour deux matériels. Le salon de l'agriculture va fêter ses 50 ans et le CIMA sa 75e édition. Mais pourquoi deux salons ? On revient sur l'histoire de ces salons avec Bertrand Ducré. Bertrand Ducré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général délégué du CEDUS, mais vous avez été durant les années 80-90 directeur de la communication du salon de l'agriculture. Première question, est-ce que le salon de l'agriculture et le CIMA à Villepinte ont-ils toujours été séparés ? Eh bien non, parce qu'effectivement, cette séparation, elle date du début des années 90, 92 exactement. Mais jusqu'à cette date-là, le salon de l'agriculture et le salon de la méchelle agricole cohabitaient tous les deux à la porte de Versailles et le maximum de visiteurs a même été atteint à la fin des années 70. Alors il y a une anecdote qui est intéressante, c'est-à-dire que cette fameuse passerelle qui permet aujourd'hui encore de passer du hall 1 au hall 2, elle était encombrée d'énormément de monde ? Oui, tout à fait, plein plein de monde, puisqu'à cette époque-là, fin des années 70, donc il y avait à peu près 900 000 visiteurs sur l'ensemble du parc des expositions de la porte de Versailles. Les gens allaient tous d'abord au bâtiment 1 voir les animaux, il y avait même les chevaux qui étaient dans ce bâtiment-là. Et pour traverser cette fameuse passerelle, il fallait souvent plus d'un quart d'heure ou 20 minutes. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'était un temps fort pour la vie nocturne parisienne. C'était effectivement un temps fort parce que ce salon était, il a 50 ans maintenant, mais quand il a démarré dans les années 60-70, c'était un salon que d'agriculteurs, donc c'était un salon fait pour les agriculteurs, donc le monde agricole. Et c'était une occasion de déplacement à Paris. Les agriculteurs venaient souvent qu'une fois à Paris à l'occasion du salon de l'agriculture. Ils venaient pour plusieurs jours et donc le soir après le salon, effectivement, ils profitaient de toutes les activités culturelles de la ville de Paris. Bertrand Ducré, merci beaucoup. Merci. Vous avez envie de travailler en Afrique ? Nous avons un bon plan pour vous. Il s'agit effectivement de prendre la responsabilité du pôle développement d'une grande exploitation de 11 000 hectares au nord du Sénégal, justement en bordure du fleuve Sénégal. Vous aurez à gérer une équipe d'une centaine de personnes dont 6 ingénieurs et des chefs de chantier. Il vous faut des connaissances en hydraulique, en génie civil et en électricité et bien sûr la pratique de l'anglais. C'est un CDI avec un statut de cadre expatrié. Et en plus, c'est bien payé. Vous le savez, chaque semaine on présente une équipe qui a participé au concours Champs-Élysées. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au lycée agricole de l'Associé. Bonjour. Willy, 17 ans. Alexis, 18 ans. Pierre, 18 ans. Rémi, 19 ans. Et Rémi, il y a pire comme lycée. C'est sympa cette salle de cinéma ? Oui, c'est un lycée très sympa où cette salle nous permet de nous réunir lors des concerts ou des soirées de fin d'année. Et tous les mercredis soir, il y a un film qui passe sur Retro Projector. Alexis, ici c'est le CDI ? Oui, donc ici, on est dans le CDI où il y a plein de documentations qui peuvent étoffer nos connaissances. À côté du CDI, nous avons l'exploitation agricole de 135 hectares où nous effectuons quelques TP. Willy, c'est la première fois que dans un lycée agricole, je vois un autoclave, une centrifugeuse. Pourquoi ? Là, dans ce lycée, il y a une formation agroalimentaire qui va du bac pro jusqu'au BTS. On y trouve aussi le bac S, des bacs techno et un bac pro agricole. Et ça débute en quelle classe ? Ça va de la seconde, donc première terminale pour les bacs général et techno et bac pro. Et après deux ans de BTS. Romain Perrineau, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes prof d'agronomie ici au lycée La Saucée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un point de captage juste derrière vous. Ça a été un peu à la base de votre projet ? Oui, le lycée et l'exploitation de La Saucée se situent à proximité du captage de la ville de Chartres, qui alimente 30% de la ville. Et donc, on a trouvé intéressant de travailler sur les cultures de blé pour voir l'impact que ça pouvait avoir sur la ressource en eau. Alexis, il sert à quoi ce cadre ? Ce cadre sert à faire un comptage de pieds au mètre carré, n'importe quelle culture. Pourquoi ? Parce que dans votre démarche, il a été important d'observer ? L'observation est un grand point à mettre en valeur, donc pour avoir une estimation de rendement. Puis suite au comptage de blé, on peut aussi faire un comptage de mauvaises herbes pour intervenir au bon moment. Pierre, on l'a vu, il y a une partie au champ, mais il y a aussi une partie en labo. Oui, donc nous avons effectué des prélèvements de reliquats azotés. Ensuite, on a mesuré les besoins d'azote de la plante avec un outil N-Tester, ce qui nous a permis d'avoir les doses d'engrais nécessaires aux besoins de la plante. Et ça nous a permis de mieux les fractionner pour les prochains apports. Voilà, pour finir, je vous invite à découvrir des articles étonnants sur notre média partenaire www.agriculture-nt.com Vous verrez, l'agriculture est en plein boom d'innovation. Vous pourrez aussi venir nous rencontrer sur notre plateau télé dans le cadre du prochain CIMA, sur le hall 5, sur le pôle des agroéquipements. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada